Pasteur d'Ozinic TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer. Pasteur d'Ozinic TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis! Musique 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 Il s'étonne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Aussi-le, aussi-le, par la foi. Et si tu tombes en terre, Et garde à Jésus ton roi. Et garde à Jésus ton roi. Il est, il est dans le lieu de sain. Et il prie, et il prie pour toi. Un jour Jésus reviendra. Un jour Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur. Dans les cieux. Dans les cieux il t'épondra. Bénis-les, bénis-les dans ton cœur. Et maintenant. Et maintenant saisis la main de ton sauveur. Car lui seul t'étonne. Le terme est bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le, oh, suis-le, oh, suis-le. Je crois que même dans nos différentes maisons, on s'est mis à acclamer, à applaudir parce que c'est extraordinaire. Merci. 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 Merci de donner un max d'acclamation. Je pense que ce cantique a déjà planté pour nous le décor. Vous comprenez que c'est une émission spéciale Pâques. La Pâques pointe à l'horizon. C'est dans pratiquement 72 heures que nous allons célébrer la grande fête de la Pâques. Pour ne pas dire la grande fête de l'Église parce que ça, c'est de l'apanage de notre invité. C'est à lui de nous démontrer tout le rouage de cette grande fête que chacun de nous a appris à célébrer depuis le bas âge, depuis l'école primaire. On a toujours une vacance appelée vacances des Pâques que les uns comprennent et il y en a aussi d'autres qui ne les maîtrisent pas. Ce soir, la thématique est très bien choisie, taillée sur mes yeux. Nous allons rester autour de la Pâques. Et pour ce faire, la bonne passante a déjà tout dévoilé. Nous avons fait un casting et nous recevons pour vous l'homme de Dieu, le révérend pasteur Amos Mbaio. D'ailleurs, généralement, lui, il se fait toujours accompagner de la chorale. Donc, déjà, quand vous avez vu la chorale, vous avez compris directement que ça sera bien entendu l'homme de Dieu, le révérend pasteur Amos Mbaio, qui devra se livrer à ses géants de questions-réponses autour de la Pâques dans le cadre de cette émission spéciale Pâques 2023. Allez, sans transition, je vais me tourner du côté de l'homme de Dieu, révérend pasteur Amos Mbaio. Bonjour et bonne fête de Pâques. Bonjour et bonne fête, pareillement, mentor d'os, pour cette grande célébration pascale parce que c'est la plus grande fête de l'Église. Ah, ça, c'est une provocation. La plus grande fête de l'Église. Tout à fait. En quoi la Pâques diffère avec les autres fêtes que l'Église peut aussi célébrer ? Bon, je crois qu'il y a plusieurs fêtes de célébration, mais je pense que la plus grande fête, c'est la Pâques, parce que Jésus est venu pour nous sauver. Donc, sans la Pâques, je crois que nous devons être des personnes perdues. Parce que depuis les jardins, quand le diable a réussi à faire tomber l'homme, Dieu a fait une promesse que de cette femme sortira une postérité qui écrasera ta tête. Et c'est ça la Pâques. Si Christ pouvait venir, mais s'il n'était pas mort et ressuscité, c'est comme la Bible dit, Paul nous l'exhaute dans 1 Corinthiens 15. Si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication sera vaine et notre foi sera vaine. Donc, la Pâques, c'est la plus grande et la meilleure fête des chrétiens. C'est un cadeau céleste que Dieu a donné à nous qui étions perdus et qui sommes sauvés par Christ. Un cadeau céleste. Ça, c'est très fort. Révérend Moussimbayo, vous situez justement la Pâques à l'avènement de Jésus-Christ. Et pourtant, cette fête n'a pas commencé à être célébrée à l'avènement de Jésus-Christ. C'est une fête qui date de l'Ancien Testament. Voilà. Est-ce que nous pouvons avoir plus de clarté sur ça? La Bible est claire, l'Ancien Testament est l'homme de choses à venir. L'homme de choses à venir. Quand nous prenons l'histoire d'Israël, Israël a passé autant d'années comme esclave en Égypte. Vous vous rendrez compte, quand tu as rencontré Moïse, il a dit, j'ai entendu le cri, je t'envoie pour libérer mon peuple. La libération du peuple d'Israël n'était pas facile. Si nous regardons comment Moïse est né dans des conditions difficiles, Jésus est né aussi dans des conditions difficiles. Et quand nous voyons Moïse qui tient à ce que les enfants d'Israël sortent de l'esclavage, Pharaon refusait. Tous les signes ont été faits, mais Pharaon ne voulait pas ce que les enfants d'Israël sortent. Nous sommes dans l'Exode 12. C'est quand Dieu a demandé maintenant, on sait qu'on puisse tuer les âgions et qu'on prenne le sang, qu'on les mette sous les lintons. L'ange de la mort passera. Là où il verra le sang, l'ange n'entrera pas. L'ange de la mort bien sûr. Mais là où on ne verra pas le sang, l'ange entrera. Et la Bible dit, ça sera pour vous la Pâque de l'Éternel. C'est-à-dire que l'agne a été immolé. Et nous, dans l'Apocalypse, on nous dit qu'ils l'ont vaincu. A cause du sang de l'agne. Et vous remarquerez que le même sang qu'on a mis sur les lintons, ce n'est pas le même sang qui est tombé sur les lintons, qui est la croix. Là c'était le sang pas d'un animal de Christ. Donc, l'Ancien Testament était la préfiguration des choses à venir. Dieu nous démontrait, noir sur blanc, que l'agneau viendra. Et l'agneau va nous délivrer. Aujourd'hui, nous sommes libres. Comme les enfants d'Israël sont sortis de l'esclavage de Pharaon. Nous, nous sommes libres de toutes les attaques du diable. Il nous a sauvés. Nous sommes sauvés. Donc, sans Christ, on allait tout droit à l'enfer. Mais à cause de Jésus-Christ, à cause de la Pâque, la porte céleste nous est grandement ouverte. Revenons un peu dans l'ombre. Parce que vous avez dit tantôt que la Pâque célébrée dans l'Ancien Testament n'était que l'ombre ou la préfiguration. Mais cependant, nous constatons que les gens qui ont opéré, qui ont célébré cette Pâque dans l'ombre, ont fini quand même par avoir la victoire. Et nous voyons que ce soit dans l'ombre et dans la réalité, un très grand signe distinctif qui accorde cette victoire, c'est le sang. Tout à fait. D'abord, je veux revenir là. Quand on parle de l'ombre, c'est que l'ombre soutient une réalité. Je suis là. Quand on voit mon ombre, c'est que quelque part, j'existe. Ok. Donc, quand on parle de l'ombre, l'Ancien Testament était l'ombre, c'est que Christ, c'est l'Ancien de Jou. Il était déjà là. C'est-à-dire, la Bible nous dit, il a été immolé avant la fondation du monde. Ça, c'est notre brèche parce que Christ était déjà là. Il était déjà là. Au moment où ils étaient en train de prendre des béliers, je ne sais pas. Parce que nous sommes dans l'Exode. Oui. Genèse est déjà passée. Genèse est déjà passée, oui. Abraham l'a vu déjà à Genèse. Quand il appelait, je vois, je dirais, à la montagne. Dieu pourvoira. Donc, l'Ancien des Jou existait déjà. Donc, Dieu ne sera jamais surpris par un événement. Dieu a tout préparé. Donc, l'agneau attendait le temps marqué par Dieu. Et c'est comme ça, lorsque le temps marqué par Dieu, l'agneau est venu. Tu parles du sang. Ça, ce n'est pas n'importe quel sang. Comme un signe distinctif. Oui. Parce que le sang qui a permis aux enfants d'Israël de sortir de l'Egypte était sur le lenteau. Et c'était le sang des animaux. Oui. Mais le sang qui a coulé, c'est un sang juste. C'est un sang sans péché. C'est un sang sans tâche. Il n'y a aucune tâche dans ce sang-là. C'est un sang pur. Donc, c'est à cause de ce sang. Vous savez, quand on parle de ce verbe racheter. Vous savez, je peux vous dire une chose. La plupart de ceux qui étaient en Egypte, qui ont été sauvés par le sang de l'animal mis sur le lenteau, ne sont pas arrivés à Cana. Mais c'est lui qui est sauvé par le sang de l'agneau. Quels que soient les événements, le ciel est ouvert. Donc, s'il y a un sang qui ne peut pas rater sa mission, c'est le sang de l'agneau versé sur la croix. Cependant, le sang des animaux naturels imbibés sur les lenteaux ont quand même apporté la victoire à plus forte raison. M'entendose. Oui papa. Couvrir et effacer, c'est des choses différentes. Evidemment. Si on couvre, plus tard les gens viendront enlever la couverture, verront ce qui est écrit. Mais si on efface, il n'y a plus de traces. Toi et moi, on n'a plus de traces. Mon Dieu. On n'a plus de traces. Je croyais que l'assistance allait vraiment acclamer pour ça. On n'a plus de traces. On n'a plus de traces. On n'a plus de traces. Et donc, il faudra signaler ou noter qu'au moins que vous nous le confirmiez, parce que la Pâque, c'est une célébration qui n'est pas réservée à tout le monde. Non. Non. La Pâque est réservée à tout le monde, même à celui qui ne connaît pas Christ. Il doit savoir une chose, que si nous vivons aujourd'hui, c'est à cause de Christ. Ah bon? C'est-à-dire, la Pâque n'est pas seulement synonyme d'une partie de personnes qui se mettent à côté pour célébration. En d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire? Christ n'est pas mort pour une catégorie des gens. Christ est mort pour les bons comme pour les méchants. Donc, la Pâque, c'est une question de tout le monde. Donc, tout celui qui veut communiquer avec Christ. C'est comme ça, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. En réalité, la Pâque, c'est le repos de ceux qui croient que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Gloire à Dieu! En tout cas, ça, c'est vraiment une préoccupation d'une personne qui est en train de nous suivre. Mais qui s'est dit, vous dites qu'à partir de la croix, à partir du sang versé, on est entré dans une liberté. Cependant, la personne ne vit pas encore les évidences pratiques de cette liberté. Et elle a tendance, en ce moment, de commencer à douter de ce que Christ a accompli pour elle sur la croix. Parce qu'il y a un mot pour cette sœur ou ce frère qui est en train d'effaiblir dans son espérance et dans sa foi. J'aimerais dire à cette personne qui est fatiguée, qui est dégoûtée, qui est découragée, qui ne sait plus quoi faire, qui se pose mille questions. Je crie en Christ, mais je ne vois plus rien. Vous savez, les dieux que nous prions, c'est un Dieu qui coordonne et qui orchestre toutes choses. J'aime quand Ecclesiastes dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. La priorité de ce que tu dois savoir, la Bible dit que Christ en nous, ce n'est pas l'espérance de la honte, c'est l'espérance de la gloire. Dieu a programmé la vie de chacun de nous selon son calendrier céleste. Ce que tu crois être fini aujourd'hui, peut-être demain, ça sera pour toi un sujet de gloire. Donc, tu n'as pas cette attention vers le diable qui te dit que Dieu est un menteur. Le menteur viendra souffler tes oreilles pour te dire que Dieu t'a abandonné. Mais j'aimerais te dire, à cette époque, remets encore ta confiance en Dieu. Renouvelle ton attachement à Dieu. Tu verras que Dieu a un programme bien chronométré pour ta vie et tu vas te réjouir dans le Seigneur. Si Christ n'était pas ressuscité, j'allais te demander de ne pas croire. Comme il est ressuscité, même Pierre qui avait perdu toute espérance, il est revenu. Donc, même ceux qui étaient fatigués, même ceux qui avaient abandonné, découragés, c'est le temps de revenir. De vous souvenir qu'un jour, un homme est monté à la croix, il a tout payé pour moi. Aujourd'hui, tu n'es redevable de rien. Ton salut a coûté énormément cher. Ne compare pas ton salut aux choses que tu manques. Ne compare pas ton salut aux souffrances que tu subisses. Ne compare pas, le salut est éternel, mais la souffrance est éphémère. Tout ce qui t'arrive est périodique. C'est un problème des saisons. Il peut t'arriver des saisons nocturnes. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres saisons. Accepte la saison que tu traverses, mais la saison meilleure arrive. Le salut est éternel. Ça, il faudra l'écrire quelque part. C'est une parole de sagesse. Le salut est éternel, mais la souffrance est éphémère. Ça, c'est sorti de la bouche d'un véritable vieillard. Si vous le gardez jalousement et vous le retenez dans votre esprit, vous ne faiblirez plus dans le parcours avec le Seigneur. Papa, moi, c'est toujours qu'il n'est plus français, français. C'est toujours un français. Avant, je ne maîtrise pas, mais je n'ai pas eu à payer ma carrière. Pour permettre ça, vous avez la thématique, je ne compte pas. Je crois à Fréchis, car c'est que, Seigneur, je lève ton nom. Est-ce qu'on peut élever les noms du Seigneur ? Mais avant, comme ma reine à Papa, nous avons dit que nous avons dit que nous avons changé la vie. Nous avons dit que nous avions changé pour ça. Est-ce que nous avons dit que nous avons changé la vie? Nous avons rassuré que nous avons changé la vie? Je veux vous aborder la vie. Parce que dans cette émission, nous allons parler de ce que Dieu fait avec nous, A cette Pâques Donc Chaque année Pâques Mais rien ne change Oui, chaque année Il y a toujours une année de visitation Donc Dieu sait comment Il orchestre les choses Voilà, Dieu sait comment Il orchestre les choses Allez, moi je veux vous revenir Nous laissons la place à cette très belle chorale Qui va encore nous faire pénétrer La profondeur de cette grande célébration pascale Seigneur, je lève ton nom Je veux chanter Je veux chanter Seigneur, je lève ton nom Je veux chanter tes louanges Je me réjouis, tu vis en moi Car tu es béni pour sauver Oh, dis ciel, dis ciel, tu es béni pour Seigneur, je lève ton nom Je veux chanter Tu sais, dis ciel, dis ciel, tu es béni pour Je veux chanter 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Il y a une vision de l'Evangile de Christ et de l'Evangile de Christ. Pour ce faire, il y a une chaîne qui va continuer dans le théâtre. Mais il y a une chaîne de Pasteur Dozinic TV. Il y a une chaîne de Pasteur Dozinic TV. La chaîne d'Evangile de Christ, c'est pour cette chaîne d'Evangile de Christ et de l'Evangile de Christ. La chaîne d'Evangile de Christ est une chaîne d'Evangile de Christ. Il y a une chaîne d'Evangile de Christ et de l'Evangile de Christ. Il y a une chaîne d'Evangile de Christ et d'Evangile de Christ. Il y a une chaîne d'Evangile de Christ et de l'Evangile de Christ. Il faut voir comment nous tandis que nous pouvons consensibiliser un couple. Pour nous dire que nous ne pouvons pas en arriver à l'e sanctuary. ce qui nous a permis de faire, mais nous a permis de perpétrer ce qu'il y a dans le Christ. Il nous a permis d'être venu, d'être venu, d'être venu et d'être venu. Parce que le diable cherche à tout prix pour que la génération future nous a permis de faire. Mais Dieu a ses serviteurs, Dieu a ses lieutenants pour nous aider à nous aider. Il nous a permis d'être venu sur notre chaîne, Pasteur Dozinique TV. Il y aura des programmes après chaque film et chaque litée. Il nous a permis d'être en contact dans le monde entier pour nous aider. Oui, dans l'Akibino, il nous a permis d'être en contact dans le monde entier pour nous aider. Il nous a permis d'être en contact dans le monde entier pour nous aider. Nous avons permis de faire des programmes de prières intenses, de programmes d'intercessions en faveur de notre vie. En faveur de notre père, de notre mère, de notre mère, de notre famille. En faveur de notre famille, de notre business, de notre affaire. D'aider à nous aidera aux personnes qui veulent nous aider. Ni ni deぜ ni粉 niní chacun desous pour user leurs des amis et de notre âge. Si on nous aidera à leur établir da tous les ans, nous aidera à différents droits. Un Centre pour tous les engagements d'intercession et d'umberg en Europe. Na Youtube na yo, kofantati, koko partaje angote. Partaje, atan a batomi bale, batomi sato, batomi tano. Tindan wata na ba group watsapo yo zali, sangoye kende. Bande konapé bazwa ba partaje, pois ali kamo anzamde. Atasso yin ka pase do zinik na okoko pese lukote. Men nzambo yin ga na onmeme, o yon dimi o interprete vizion ya persina. A o kalise lave. Jé confiance, nan dimi, ke ndenge sangoye kome geyo, ozo sala kelkechose. Sous-titrage Société Radio-Canada